... Alors, en effet, c'est le 23e salon de la gastronomie du Messieurs-Seine. Donc, le concept de ce salon, bien sûr, en premier lieu, les exposants. Il y aura une cinquantaine d'exposants qui seront présents à ce 23e salon. Mais depuis maintenant 22 ans, il y a un concours de cuisine, Trophée Jacques Durand, qui est destiné aux élèves des écoles hôtelières et qui se fait maintenant en binôme. Donc, cette année, le thème du concours, qui aura lieu le samedi 9 novembre, c'est le Bœuf Wellington. Il y aura également, à l'intérieur de ce salon, le samedi, la venue de Miss Île-de-France, qui sera présente juste avant le concours de Miss France qui aura lieu au mois de décembre. Et nous aurons à 18h la remise des récompenses du Trophée Jacques Durand. Le dimanche, il y aura le concours de dessert l'après-midi consacré et destiné aux élèves de CM2 des écoles du Messieurs-Seine. Et bien sûr, ne pas oublier cette année, la surface du chapiteau sera doublée. À l'intérieur de ce chapiteau qui sera chauffé, il y aura un espace restauration réservé, bien sûr, aux visiteurs, qui pourront déguster et sur place les produits du salon. Et il y aura également, toutes ces animations seront retransmises sur un écran géant à l'intérieur du chapiteau. Alors l'intérêt, déjà l'intérêt, ce salon est gratuit, il est ouvert à tous. Et l'intérêt, nous approcherons bien sûr au mois de novembre des fêtes de Noël. Et du jour de l'an, bien sûr, c'est de pouvoir acheter les produits pour les fêtes à ce salon de la gastronomie. Et en plus de ça, depuis maintenant l'année dernière, il y aura un nostriculteur, il y aura des huîtres qui seront présents à ce salon. Mais au-delà des huîtres, il y aura également un marchand de volailles, un exposant de volailles. Vous pourrez déguster sur place vos huîtres, mais vous pourrez les commander également, et les volailles également, et venir les chercher le 21 décembre au centre commercial de la Croix-Blanche, juste avant les fêtes. Ah oui, oui, c'est un thème porteur, ça intéresse bien sûr les mains, mais au-delà du mai, puisque ce salon est un salon important sur le territoire. Mais la cuisine, la gastronomie, c'est le partage, c'est la bonne humeur, c'est la joie, et voilà pourquoi nous avons créé ce beau salon.